Beaucoup de facteurs rentrent dans le dessin contemporain. Dans mon cas précis, le simple fait de ne pas utiliser le pinceau, de travailler avec mes doigts et de naviguer sur le papier couché est déjà une recherche contemporaine, une démarche contemporaine qui n'est pas à démarche classique avec un crayon ou avec un pinceau. Et on ne va pas certainement aussi oublier le sujet abordé qui peut être une inspiration de notre vie d'aujourd'hui. Et tout cela va faire en sorte que ce soit une démarche contemporaine, un dessin contemporain. Donc le sujet qui fait partie de notre vie d'aujourd'hui, la manière, la technique aussi, la pratique et la démarche et comment je réalise ce dessin. Et c'est tout cela qui va faire un dessin contemporain. Le dessin est pour moi comme une première parole d'un enfant. C'est une pratique sincère qui part de l'esprit et déambule dans nos membres supérieurs, les mains, même avec les pieds on peut dessiner. Et le résultat est direct et il peut être aussi spontané. Très vite, on retranscrit directement ce qu'on ressent. On est plus proche d'une émotion. On traduit directement ce qu'on ressent. J'ai plusieurs démarches avec ma pratique de dessin. Il y a des séries qui se font avec une autre démarche, une technique qui va ressortir un dessin par le stylo, par le feutre, par le crayon à papier, par le fusant ou la pastel ou l'aquarelle. Mais le tout, c'est de dessiner, d'exercer cette pratique et produire des formes. La technique dans laquelle je suis plus habilité est l'aquarelle aujourd'hui. Parce que je sens dans l'aquarelle de l'humidité, la matière physique de l'eau, le papier, le jeu des couleurs et de la diffusion des couleurs sur le papier. Il y a un travail de sculpture même avec ce volume qui est l'eau. Il y a un travail visuel avec la couleur. Il y a aussi un travail de sensation avec l'eau et le grammage du papier. Et c'est tout cela qui va donner cette diffusion ou cette forme de lecture comme une radiographie à trois dimensions sur du papier qui est une surface plane. Parce que mes doigts vont me permettre de créer des distances et en même moment donner des volumes, mais des volumes qui vont être plats de par les dégradés qui vont se produire sur du papier. Et j'adore beaucoup le papier cotonneux parce que l'eau, petit à petit, il y a un travail d'infusion qui va s'exercer sur du papier. Et le résultat est toujours une surprise parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'on pense au début. On est toujours surpris avec l'aquarelle du résultat et on ne peut pas reproduire cela deux fois. Donc la magie de l'aquarelle pour moi, c'est les surprises perpétuelles que je découvre à chaque fois que je dessine. Dans cet aquarelle, par exemple, c'est un arbre qui a une forme humaine et qui sort d'un pot. Et ces branches sont comme des membres, comme des bras qui donnent des fleurs. Et au-dessus de cet arbre, il y a une forme humaine. C'est la tête d'un homme. Il y a cette similitude, ce rapprochement entre l'homme et la nature. Mais en même temps, c'est un dessin qui parle de la souffrance aussi, avec ses aiguilles qui rentrent dans le corps, qui expriment la douleur, la souffrance. Mais en même temps, il y a aussi ce dégradé de verre qui exprime non seulement la beauté, mais la célébration de la nature. Donc il y a beaucoup d'émotions et beaucoup d'expressions qui sont célébrées dans un dessin comme celui-ci. La beauté côtoie la souffrance, la souffrance côtoie la douleur, la douleur côtoie la nature. Et tout cela fait partie de la vie et de ses ressentis. Et c'est le résumé de l'expression de la vie, de ce qu'est la vie, avec tout ce que cela comporte. Sous-titrage Société Radio-Canada